Hey c'est Hiro, si tu regardes souvent les vidéos mais que t'es pas encore abonné, un petit clic et tu seras enfin membre de l'équipage pour ne rien rater. En plus tu peux même recevoir des super pouvoirs et ça c'est beau. D'ailleurs en ce moment même il y a un concours en cours sur Instagram à ne surtout pas rater. Voilà. Bon, qui à l'époque aurait pensé qu'on allait avoir le droit au retour du Dr Octopus d'Alfred Molina dans un nouveau film Spider-Man ? Et qu'il y avait également des chances pour que le Spider-Man de Tobey Maguire puisse lui aussi faire partie de l'aventure ? L'occasion pour nous d'enfin nous concentrer sur ce bon vieux Dr Octopus, car de belles choses sont à dire le concernant, le tout saupoudré de belles théories. Car oui, on va enfin explorer le plan secret de Dr Octopus dans le film, avec un Octopus qui ne sera pas si méchant qu'on veut nous le faire croire, même que le Spider-Man de Tobey est lui aussi au centre de ses théories. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini, je suis Hiro Seffet aujourd'hui, on parle encore et toujours du film Spider-Man Ultime. Bon visionnage. Quoi de mieux qu'un sortilège qui puise sa puissance dans le multivers, qui plus est, a été mal exécuté ou pour être plus précis, a été altéré par un Spidey incapable de rester tranquille, pour créer des failles dans notre univers, découlant sur la présence de personnages iconiques venus d'autres mondes, ou pour être plus précis là encore, des personnages qui n'ont rien demandé initialement, mais qui se sont retrouvés, aspirés, téléportés, dans une réalité qui n'est pas la leur. Confirmant et expliquant par la même occasion ce qu'on savait bien avant la sortie du teaser trailer par le biais de l'acteur qui incarne Octopus, et qui disait que son histoire allait reprendre exactement là où elle s'était arrêtée la dernière fois, soit en théorie dans la rivière dans laquelle Octopus était supposé être mort. Et désormais, suite à l'arrivée du teaser trailer ainsi que de tous ceux qui tournent autour du sortilège de Strange, on sait que c'est possible, que le personnage a très bien pu être aspiré dans notre univers à ce moment précis, de manière à ce qu'il n'ait jamais été mort noyé. Pareil pour les autres vilains du film, même si cela soulève une question assez importante, car oui, les entités amenées par le sortilège, ou parce qu'il a causé la convergence de certaines réalités, c'est censé en théorie avoir provoqué l'arrivée de plusieurs personnes, des centaines, milliers, voire beaucoup plus. Autrement, il faudrait justifier pourquoi seulement d'anciens vilains sont là, mais pas d'autres personnes lambda. En tout cas, le teaser trailer ne s'attarde pas là-dessus. En d'autres mots, la logique voudrait que plein de gens aient été contraints de débarquer dans notre monde, sans le savoir et parmi ceux-ci, comme par hasard Octopus et Electro pour ne citer qu'eux. Du moins, et ça aussi c'est très intéressant, si aucune raison cohérente n'explique pourquoi seulement d'anciens vilains ont été touchés par l'altération du sortilège interdit. Et à ce moment-là, un début de piste pourrait être lié à Spider-Man lui-même. À Spidey, à l'entité qu'il représente dans le multivers, il serait alors l'élément qui permet la connexion. Une piste qui amène obligatoirement à confirmer la présence d'autres Spider-Man, celui de Toby et Andrew Carui, si notre Spidey est l'élément qui raccorde notre univers au sortilège, il faut alors d'autres Spider-Man qui font la même chose pour leurs univers. Ce qui veut dire que si cette théorie, cette vision des choses est valable, la simple présence d'Octopus et Electro revient alors à justifier la présence d'autres Spider-Man sans qui ils ne peuvent pas faire partie de l'équation. Et parlons-en du coup de ces fameux vilains ainsi que de leur motivation. Déjà, premièrement, l'Octopus d'Alfred Molina, qu'on voit dans le teaser trailer, est techniquement invariant. Une version différente d'un Octopus qui existe peut-être dans le MCU, mais on ne le voit pas. En tout cas, pour le MCU, c'est officiel. La trilogie de Sam Raimi, ou encore les Amazing Spider-Man, font partie de notre multivers, font partie du MCU. Pareil pour les films du Sony Universe, du moins, on l'imagine. Ce qui veut dire qu'à terme, cela pourrait être le cas également pour les films X-Men, Les Quatre Fantastiques et j'en passe, mais restons sur le cas d'Octopus pour l'instant. Pour ceux qui l'auraient oublié, ou qui n'ont pas eu l'occasion de voir la première trilogie de Spidey au ciné, En gros, le docteur Octopus est un scientifique héroïque à la base, et pas un super vilain basique. Sa particularité, c'est qu'il possède des bras mécaniques, qu'il a inventés lui-même, des bras dotés de conscience, qui entrent en collision justement avec celles du docteur. Résultat, et pour résumer rapidement, ce dernier peut être contrôlé par ses bras, qui avec un code couleur rouge, nous permet de savoir s'il est aux commandes ou non. Du coup, techniquement parlant, Octopus lui-même n'est pas un vilain, mais il peut le devenir. Et surtout, la fin du film Spider-Man 2 nous explique assez bien qu'Octopus a été capable de reprendre le contrôle de sa création. C'est même lui qui sauve tout le monde à la fin du film, et non Peter, même qui gagne contre Spidey, chose assez rare à souligner. Et ce n'est que dans un moment ultime de doute, et grâce à un discours assez pertinent de la part de Peter, que ce dernier finit par surpasser enfin la force mentale de sa création. Devenant par conséquent à la fin du film, une sorte de super-héros. D'une certaine manière du moins, peut-être un anti-héros. Bref, il est le sauveur à la fin du film. Il décide même de se sacrifier pour permettre à Spidey de vivre, et ça c'est beau. Ainsi, si ces deux personnages se rencontrent dans le film, il n'est pas logique qu'ils ne soient pas dans le même camp. Le minimum étant qu'ils puissent discuter, le Spidey de Toby devra en tout cas impérativement raisonner un Octopus qui l'a encore, mais en règle générale, pas malveillant de nature. Lui et Spidey partagent même un grand respect l'un pour l'autre, ce qui veut dire que, en théorie, l'Octopus qui va débarquer dans No Way Home, et dont l'histoire va se poursuivre, ne l'oublions pas, comme précisé par Molina, est censé ne pas être du côté des vilains. Sauf si, naturellement, ce sont ses bras mécaniques qui le contrôlent. Et connaissant Marvel, je doute qu'il fasse encore la même chose dans ce film, et de nous parler une nouvelle fois du combat intérieur d'Octopus. Chose qui me pousse à penser qu'Octopus sera peut-être un gentil dans No Way Home, ou du moins pas un méchant dans le sens du terme. Il aura le contrôle, sera influencé, mais gardera tout de même toute sa tête. L'occasion pour nous d'enfin plonger dans cette fameuse théorie selon laquelle, c'est bien le docteur Octopus qui va trouver une solution pour rétablir l'ordre dans No Way Home, celui qui mettra en place la technologie capable de renvoyer tout un chacun dans son propre univers. Premièrement, j'aime beaucoup la dualité selon laquelle, un pouvoir de nature magique va permettre d'ouvrir le film, puisque la cause de ce qui arrive est de nature surnaturelle, là où la fin du film mettrait en place une solution scientifique. Après tout, Octopus est censé être un inventeur de génie. Mais pour ça, je vous renvoie entre autres à Spider-Man 2, film où il est même capable de créer une sorte de soleil artificiel. Et un autre personnage, qui lui aussi est censé être plutôt balèze côté création, invention et intellect scientifique, eh bien c'est Peter lui-même. Quelque chose qu'on a vu que très rarement dans ses films pour l'instant, chose qui pourrait enfin changer. Ensuite, mettre en place Octopus seulement pour se battre contre lui, c'est pas si profond en vrai. D'où ma théorie concernant l'importance et le but d'Octopus dans le film, après tout, c'est lui la star pour l'instant, un but qui possède naturellement deux faces bien distinctes. La première, réussir à trouver le moyen de revenir dans son univers, car un élément X ou Y le pousse à le faire. A noter qu'un Love Interest pourrait être une réponse valable. Et la deuxième face, ce serait d'y arriver mais à tout prix, y compris tuer ou détruire un monde qui n'est finalement pas le sien. En bref, avoir un but honorable, mais dans la mise en place, c'est chaotique. Autrement dit, Octopus pourrait être celui qui, dans le film, met en place LA technologie, capable de voyager d'un univers à un autre. Et vous allez même voir que tout est lié. Une technologie donc qui, en premier lieu, permet de voyager, mais non sans conséquences. Notre réalité serait menacée par un tel voyage, du moins pour l'exemple, car nous n'avons pas toutes les clés de compréhension pour l'instant, et c'est là que pourrait entrer justement en jeu le rôle d'un Spider-Man, Toby, le grand frère quoi, qui, avec ses pairs, qui sont eux aussi assez doués avec la technologie rappelons-le, finissent par s'unir pour transformer l'outil destructeur d'un Octopus qui ne souhaite que rentrer chez lui en un moyen pour que tout le monde puisse le faire, et sans conséquences. Chose très liée au futur de notre Spider-Man qui, d'après le président de Sony, serait le seul héros capable de voyager entre les univers. Car oui, il va bientôt débarquer dans le Sony Universe avec Venom, Morbius ou encore Kraven. Bref, vous commencez à voir où je veux en venir, et oui, au terme de ce film Spider-Man ultime, à la fin de Spider-Man No Way Home, notre Spidey aura d'une manière ou d'une autre le moyen d'aller dans l'univers de Sony. Quoi de mieux alors qu'une technologie créée justement par des personnages dont les droits appartiennent à Sony ? Et oui, ce cher Octopus semble être la clé, histoire que ce gadget, ou cette machine, puisse resservir dans les productions Marvel-Sony, et permettre à tout moment à notre Spidey d'être présent, et dans les deux mondes. Lui qui, rappelons-le, est décrit par Sony comme étant un peu le personnage bon entre les deux univers de Marvel Studios et Sony. La boucle semble alors bouclée. Bien évidemment, on ne sait pas à quel point les Spider-Man seront impliqués dans la création de cet outil, mais une chose est sûre, si Octopus et Toby sont de la partie, ça veut dire qu'ils vont discuter, et essayer de trouver un terrain d'entente. Car oui, souvenez-vous, ce sont deux personnages qui s'apprécient, qui se sont alliés à la fin de leur histoire précédente, et surtout, le Spider-Man de Toby, c'est qu'Octopus n'est pas un méchant. Encore mieux, et si pendant tout le film, Octopus était un agent infiltré au sein des Sinister Six, et qu'il était en duo caché avec le Spider-Man de Tobey Maguire. Le tout pour mettre en place un plan secret pour sauver le monde. Ah là là, sacré docteur Octopus. Et si c'était là encore grâce à lui que l'homme araigné, que dis-je, les hommes araignés allaient gagner. Un plan secret mené par deux faces d'une même pièce, deux amis de longue date, un Spider-Man et un Octopus pas comme les autres, une théorie personnelle que j'adore, une folle théorie certes, mais qui pourrait voir le jour après tout, que le Spider-Man de Tobey Maguire et Octopus puisse travailler main dans la main, d'une quelconque manière, c'est pour moi la suite logique. Surtout si le film souhaite mettre en place de nouvelles choses, et pas juste un Octopus méchant qu'il faut... vaincre. Dans tous les cas, clairement, l'idée est assez intéressante pour qu'on l'explore aujourd'hui. D'autant plus qu'un agent double au sein du Sinister Six, c'est personnellement une idée qui me plaît beaucoup. A vos commentaires, j'ai hâte d'avoir votre avis sur ces idées et ces folles théories, qui peuvent avoir beaucoup de sens, comme paraître flou pour l'instant, normal puisqu'on est en attente d'un vrai trailer et surtout, d'un film Venom 2, qui semble-t-il apporte des réponses via sa scène post-crédit, mais ça, on en parle après la sortie de Venom 2. Mais du coup, une question reste en suspens, c'est qui, vous, votre vilain Spider-Man préféré ? L'espace commentaire est là pour ça. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide énormément et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien sûr, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche qui vous permettra de tout le temps être notifié, pour ne rien rater, car oui, de belles vidéos arrivent. Envie d'en savoir plus sur Kang le Conquérant et les Young Avengers ou encore dans un autre registre, la vérité sur la fin de Squid Game, le phénomène planétaire Netflix, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Et n'oubliez pas aussi de participer au concours en cours sur Instagram, à ne surtout pas rater. Voilà. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Sous-titrage ST' 501